Une petite pointe d'amertume. Parfois, les sportifs ont un drôle de sourire. Ont-ils gagné ? Pas vraiment. Ont-ils perdu ? Non plus. Reste le match nul. Résultat bizarre, vague et précieux à la fois. Il faut dire qu'hier soir, Besançon a longtemps couru après le score. Très vite noyé par une dépression venue de l'Atlantique. Des Nantaises qui, sans être excellentes, alignaient des buts. Quand les Byzantines, elles, semblaient rater l'évidence. Par intermittence, à l'image de Juliette Faure, Besançon retrouvait des couleurs. Mais à 5 points tout de même, des Nantaises. Tout s'est joué dans les 3 dernières minutes. D'abord, un festival d'arrêt de la gardienne byzantine. Puis la rage d'Aïssa Tukouyaté. Revenu à 2 buts des Nantaises, les Byzantines sentent le coup. Sur cet enchaînement, Chloé Bouquet pétrifie Nantes. Belle marque de caractère ce soir. Avec des filles qui sont allées chercher vraiment quasiment cette victoire. Alors qu'on était quand même vraiment mal barrés pendant 50 minutes. Dupuis face à place sec. Une première faute. A 15 secondes de la fin, il fallait le sang-froid de Marine Dupuis pour marquer à 7 mètres. Un sans-faute qui ramenait Besançon au point d'équilibre. Comme un bouchon qui remonte à la surface. Je pense qu'il faut trouver quelque chose de positif sur ce match-là. Et c'est qu'on ne s'est battu jusqu'à la fin. Besançon, elles ont vraiment eu beaucoup de chance à la fin. Elles ont été aidées. Alors, comment dire ? Je pense qu'on méritait de gagner. Besançon, 5e au classement, ne recule pas. Prochain match contre Dijon, vendredi prochain. Très belle phase de jeu des deux côtés.